Là aussi, c'est une délibération régulière, l'autorisation de remise à domicile de véhicules de service. C'est ça, c'est une délibération qui doit être prise chaque année. Et vous voyez qu'elle concerne, évidemment, la liste des mandats fonctions et missions a été fixée. Donc ces véhicules de service concernent le maire, le directeur général des services, la directrice générale des services techniques, le directeur du service parcs et jardins et entretien maintenance voirie et également les agents d'astreinte. Les agents d'astreinte, c'est le service entretien voirie, il y a un agent par semaine, le service parcs et jardins, un agent par semaine et les services exploitation, maintenance, sécurité des bâtiments, un agent des ateliers bâtiments et un agent de l'électricité, de l'atelier électricité par semaine. Donc la délibération, c'est autoriser ces véhicules à être misés au domicile de la personne. Merci. Pas de questions particulières aussi, Madame Meika ? Une question juste sur une question d'écriture. Parce que même si on revote tous les ans la délibération, il peut arriver qu'en cours d'année, on change de directeur général de service, ça peut arriver, de directrice générale des services techniques et de directeur des services des parcs et jardins, par exemple. Là, on met au féminin un poste, parce qu'il est actuellement occupé par une femme, je suppose, mais si le poste venait à changer, c'est-à-dire qu'on serait obligé de repasser la délibération, parce que là, on a marqué la directrice. Non, c'est là, Madame Meika... Non, mais c'est pour ça que je disais que c'est juste une question de l'écriture. C'est pareil dans l'autre sens, parce que si on dit le DGS, c'est une dame qui t'a mérité. À ce moment-là, on peut marquer simplement, comme on met dans les annonces, hommes-femmes. Et comme ça, on n'a pas besoin de modifier en cours d'année si ça devait arriver. C'est la fonction qui est située là et qui est mise en place. Voilà, je pense qu'on ne va pas échanger longuement là-dessus, parce que c'est quand même... Non, mais c'est juste une question de... C'est juste une question de genre, je dirais. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Merci.